Tous les moteurs de tous ces avions sont à peu près les mêmes, ils font tous entre 80 et 100 chevaux. On a tous à peu près la même autonomie, c'est-à-dire entre 300 et 500 km d'autonomie. Nous, sur les ponts du verre, on voit la 100 km heure. Sous-titrage ST' 501 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 En 2017, on a commencé le premier rallye. Le rallye, c'est une compétition sportive qui fait presque neuf gouvernorats. On fait tout le tour de la Tunisie, du nord au sud. Et on a une certaine stratégie à suivre pour exécuter ce rallye. Donc, c'est un peu le rallye tunisien, il est un peu exceptionnel. Tout ce qui est logistique, tout ce qui est technique, c'est un peu exceptionnel comme technique. Et ça a commencé comme ça, depuis 2015, c'est notre objectif, c'est de faire les compétitions, de faire le rallye ULM Tunisie. Notre espoir, c'est que, bon, cette cinquième édition, on a été très honoré. Et on est très content que 25 appareils participent pour la première fois, avec quatre nations, les Belges, les Suisses, les Italiens, les Français, et bien sûr les Tunisiens qui font partie de l'équipe technique. Bon, le parcours, il est simple en ce qui concerne la Fédération Tunisienne des Sports Aéronautiques. Elle est le parcours qui commence pour nous à partir de Tabarka. Mais réellement, c'est les gens qui viennent de la Belgique, qui traversent la France, qui vont en Corse, puis la Sardine, et ils atterrissent à Tabarka. À partir du moment où ils sont à Tabarka, c'est nous qui les prenons en charge, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est... On commence le Tabarka, bien sûr la navigation vers Zagouan, puis par Gafsa, puis Tauzeur, puis on va pour une escale à Douze, puis Zarzis, puis Gabès, Kerkéna. Et de Kerkéna, bon, on se retrouve à Zagouan pour préparer le retour vers Tabarka et les gens qui viennent par le bateau, sur le ferry, à partir de la Goulette. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'en 2017, on avait fait le rallye dans la même période, il faisait très chaud, ce qui est bizarre. Bon, la météo, ça ne dépend pas de nous, bon, c'est quelque chose qui est en dehors de notre volonté. C'est une chance ou la malchance, je ne sais pas. Bon, cette année, on a eu vraiment des problèmes avec la météo, c'était au nord, au sud. Là où on allait, bon, on trouvait le vent fort et il y avait au sud le vent de sable et tout. Bon, on a su gérer, on a continué nos étapes et finalement, on est là, donc ça est sauf, il n'y a pas de problème. Oui, on a eu, bon, un atterrissage forcé, c'est quelqu'un qui a un problème avec le moteur, donc il a atterri en toute sécurité dans le shot. Le shot, il est composé de sable, donc il a fait la glissade, là, il n'avait pas de problème. Donc, il était deux pilotes, ils sont sains et saufs, ils n'ont même pas eu une égratignure. Et bon, l'avion qui est sur le shot a eu un problème de train. Bon, on est en train de l'évacuer vers Zagouan et les procédures sont en cours. Oui, la logistique pour organiser le déplacement de 25 appareils en vol et toute une équipe, trois bus, trois voitures et toute l'équipe technique. Bon, notre particularité, c'est que lorsque le pilote, il atterrit sur un terrain, il va à l'hôtel, obligatoirement, c'est notre gestion, comment faire qu'il arrive à l'hôtel, il trouve déjà ses bagages. Déjà, ça, c'est une technique propre à nous. Et puis, le carburant, là où vous allez, vous avez votre carburant, vous faites la quantité que vous est nécessaire, elle fait partie de la prise en charge de la fédération. Donc, c'est ça, la gestion du carburant, la gestion des moyens roulants, de façon que le participant ne se trouve dans aucune difficulté. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé, qui ont exprimé le désir de participer au rallye. Bon, on est une jeune fédération, notre ambition, c'est de développer cette activité, l'ULM, en Tunisie. Donc, les vrais acteurs, ce n'est pas nous, c'est vous, c'est-à-dire les pilotes qui ont participé. Et espérons bien que d'ici quelques années, en Tunisie, peut-être qu'on n'arrive pas au niveau de la France ou bien de la Belgique avec les ULM, mais au moins, on aura des clubs avec quelques ULM pour commencer vraiment la vraie activité. C'est grâce au rallye qu'on est en train de faire connaître l'ULM, de répandre cette idée des activités sportives de l'aviation et espérons bien que d'ici cinq ans, on atteint un bon niveau. Monsieur Jean-Plaude Mucineau, il est là ! Jean-Plaude, il est bon poste ! C'est l'étude d'arrivée ? C'est l'étude d'arrivée ? ... Je remercie MAEF, la Fédération et tout le personnel qui a participé. Bien évidemment, le temps n'était pas de la partie à certains moments, mais on a su finalement pallier à ce problème-là. Et ça a été très bien. Donc moi, je suis très content. Et nous reviendrons, Christian et moi, très certainement. On a de la chance. Nous, on a de la chance. Vous avez de la chance. Merci, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réclamer le contraire ? M. 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 remercier toute l'organisation comme elle a fait mon collègue tout à l'heure, il est vrai qu'on passe des moments super, d'ailleurs je suis presque ému, parce que quelquefois les conditions nous obligent à être beaucoup plus sérieux que d'habitude, et là tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est amusé, et encore une fois c'est un travail énorme pour l'équipe qui organise, ça m'est arrivé aussi d'organiser quelques petits raids avec des copains, je sais les choses à résoudre ne sont pas toujours simples. Encore une fois je remercie toute l'équipe, et encore une fois on gardera de très bons souvenirs de ce rêve, pour moi c'est que le deuxième, vu mon âge, compte en faire encore une vingtaine. Alors on va passer maintenant à la chanson, il est vrai que chez nous en Suisse on est très bons pour différentes choses, je dirais pas qu'on est les meilleurs, mais enfin on a des montres, on a du chocolat, mais on est très bons aussi avec les trinches, et j'ai une petite chanson que j'avais transformée à l'époque quand j'étais plus jeune, qui s'appelle la brouette des Chalons, c'est un train qui relie une ville de Lausanne, qui est le chef-lieu du canton de Vaud, et qui va se promener un petit peu dans la campagne vaudoise, où il y a des vaches, des taureaux, etc. Alors, comme l'a dit mon collègue Frédéric, il suffit en simple, moi j'envoie les paroles, et vous vous dites toujours, tout doux, tout doux, tout doucement. Vous êtes prêts? Alors, sur le Lausanne Héchalant, tout doux, tout doux, tout doux, c'est moi, j'ai entrepris un voyage d'agrément, tout doux, tout doux, tout doux, c'est moi, et là on part très vite pour rattraper le temps, tout doux, tout doux, tout doux, c'est moi, et là on s'arrête aussi vite pour récupérer de compartiments que nous avions oubliés, Tout doux, tout doucement Après une enquête organisée par le gouvernement On a su pourquoi le train était resté en plein Tout doux, tout doux, tout doucement Le mécanicien est pris devant et avait mis à rebours les briquettes dans le four Tout doux, tout doucement Tout doux, tout doucement Bravo! Merci encore à tous Tu peux l'avoir aussi moi la biche? Bien sûr, bien sûr J'ai le prix d'organisation C'est un stylo suisse Qui est fabriqué à Genève Parce que j'ai entendu des critiques sur Genève On dit qu'on est un peu à l'extérieur de la Suisse Mais c'est pas vrai C'est un stylo écologique Merci beaucoup Merci beaucoup Je suis membre de la Fisération au nom du bureau Je vous remercie en particulier Et je remercie tout le monde Pour chaque participant qui a... Bon, malheureusement on n'est pas parfait Mais on essaie de s'améliorer En fur et à mesure qu'on avance avec le nombre de rallyes qu'on est en train de faire On apprend Mais ce que je peux vous promettre C'est qu'on a fait des erreurs Mais on essaie, on a la bonne volonté de corriger nos erreurs En fur et à mesure qu'on avance Vous allez trouver quelque chose de meilleur Voilà D'une année à l'autre C'est pas en 2017 C'est pas 2018 Maintenant on est en 2022 J'espère 2023, 2024, 2025 Ce sera... 2025, on atteindra le top Je l'espère du fond du cœur Merci à vous tous Merci, merci beaucoup